Je viens de discuter avec une amie qui est prof d'hébreu, et je voulais lui signaler un certain nombre d'anomalies de la langue hébraïque moderne au niveau de la prononciation, au niveau de la grammaire. Alors je répète un certain nombre d'arguments que j'avais déjà développés, et puis je vais continuer sur d'autres points. Enfin, on ne doit pas dire rachavti, ou à l'imparfait, mais on doit dire rachavni, on dit rachavnou, nous avons pensé, rachavni, j'ai pensé. De toute façon, on ne doit pas dire ata pour le masculin et at pour le féminin, et la preuve c'est que dans la Genèse, on dit ani, ish, et à toi et la femme, et isha. Donc le a est marqueur du féminin, et non pas du... le ish est plus court que le féminin. Et paradoxalement, dans ce même texte, on dit que la femme est issue de l'homme. Alors c'est le contraire. Ish, ish est issue de isha, et pas isha, issue de ish. Au niveau grammatical, alors là on peut en discuter, mais moi j'ai un peu l'expression de Dieu, Elohim, arrive dans un monde qui est déjà existant, il va le reformater. C'est-à-dire que l'homme, quand il féconde la femme, le corps de la femme est déjà là, et il va féconder ce corps. Donc la femme est d'abord là. Et là, quand on dit Dieu créa la femme à partir de l'homme, on a une erreur. En réalité, c'est toujours le masculin qui sort, qui vient après le féminin, qui retravaille, qui reformate le masculin, le féminin. Et d'ailleurs, dans le schéma israël, c'est absolument inacceptable qu'on dise « ve'afta, tu aimeras » en employant la forme « ve'afta » qui est un féminin. Il pourrait dire « ve'aft » et pas « ve'afta ». Il pourrait dire « ve'afta » et pas « ve'afta ».